Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre où la honte est à la une de toute la presse ce matin. Lors du derby de Londres opposant West Ham à Chelsea hier soir, victoire des Hammers, les hooligans étaient de retour, jets de sièges ou de bouteilles entre les deux camps, mais aussi sur les stadiers. Qui plus est, ces violences se sont déroulées dans le stade olympique de Londres qui héberge depuis peu le club de West Ham. Le Times souligne ici que cette enceinte était celle des Jeux Olympiques en 2012 et qu'elle est dorénavant aux mains des hooligans. Dans le même temps, sur le plan sportif, Manchester United a vaincu Manchester City dans l'autre derby de la soirée. Et c'est Juan Mata qui a inscrit le seul et unique but de la rencontre et soulage donc son coach José Mourinho qui était très critiqué ces derniers jours. Pour Pep Guardiola, c'est une série de 6 matchs sans victoire et c'est la première fois que cela lui arrive dans sa carrière d'entraîneur. Au sujet de Wen Rooney, abonné au Bantou cette saison, il pourrait quitter Manchester dès janvier et sa destination commence à se préciser. Si les clubs chinois sont prêts à lui offrir un pont d'or pour l'attirer dans leur championnat, une nouvelle piste européenne fait son apparition ce matin. Il s'agit de l'Inter Milan comme le rapporte le Mirror qui cite une source italienne. En Italie, l'histoire continue pour Franck Debourg et l'Inter. Icardi Simo sauve son entraîneur en inscrivant un doublé face au Torino. Pour rappel, le coach néerlandais était sur la sellette avant la rencontre. Laurent Blanc était même fortement pressenti pour le remplacer. Du côté de l'Espagne, Haas fête la belle victoire du Real Madrid 7 à 1 en Coupe du Roi. Mais ce qui fait la une, c'est le but exceptionnel de Nacho qui fait forcément penser à celui de Zinedine Zidane en finale de la Ligue des Champions. Zizou lui-même a déclaré que celui de Nacho était encore plus beau que le sien en 2002. Et on termine par la polémique qui enfle au Barça. Samedi, des objets ont été jetés sur les joueurs catalans par les supporters de Valence. Suite à cela, les Barcelonais ont souhaité se défendre. Ils refusent de dire qu'ils ont provoqué le public. Ce matin, le journal Pro Valencian Super Déporté rappelle à juste titre que les supporters Blaugrana avaient fait bien pire en 2002, jetant notamment une tête de cochon sur la pelouse pour le retour de Luis Figo au Campenou sous le maillot du Real. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada